Bonjour à tous et bienvenue dans Paris et Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Nouvelle émission cette semaine, on continue un petit peu à plonger dans la grande boucle. Départ ce samedi à Bruxelles du Tour de France. A quelques jours du coup de départ, on va se pencher peut-être sur les différents classements. On va faire ça avec toi Benoît, comment ça va ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tu n'as pas répondu encore à la question, comment ça va ? D'abord je dis bonjour, ça va, ça va, ça va, ça va, il ne fait pas trop chaud, ça va. Jean-Michel Procédurier, le mec qui est carré. C'est ça. Alors on va aussi parler dans cette émission, on va aussi revenir sur les deux finales qui se préparent. Parce qu'il y a deux beaux matchs, deux belles finales, deux belles fins de compétition. On va parler bien sûr de la Coupe du Monde féminine qui a lieu en France. Et puis on va parler de Copa America, puis de la grande surprise péruvienne. Et qui remet finalement tout en perspective l'exploit de l'équipe de France l'année dernière, de les avoir battues en Russie. Ben ouais, après tout dépend si tu parles de l'équipe péruvienne en poule. C'était pas terrible. Et là, mais bon, on en reparlera parce qu'il y a des choses à dire sur ça. Et là, on ne parlera pas de cette émission-là, on verra ça la semaine prochaine, de la Cannes. Parce que là, c'est les huitièmes, on va attendre d'arriver en quart, en demi pour parler de tout ça. Mais il y a des choses aussi intéressantes. Et puis on va parler de rugby à la fin aussi. Oui, vite fait, il y a Super 15. Très bien, avec les Jaguars. C'est ça. Ceux qui suivent le rugby ont forcément entendu parler. Il y a eu des belles images qui sont sorties sur ces Jaguars. Ah non, mais l'histoire est belle aussi. Donc voilà, on en parlera tout à l'heure en fin d'émission. Très bien, et bien on commence avec le Tour de France. On va un petit peu évoquer le parcours de ce Tour de France. C'est vrai qu'on en a parlé précédemment, dans Paris et Gagnon, de ce Tour de France. Mais on va peut-être faire un petit focus sur le parcours. Je ne t'ai pas posé la question dans les précédentes émissions. Mais qu'est-ce que tu en penses de ce parcours, ne serait-ce que sportivement ? Qu'est-ce que tu attends d'un tracé comme celui-ci ? Un peu différent d'habitude. Parce que déjà, au niveau contre-la-montre, tu en as moins. Enfin, au niveau kilomètre. Ça va peut-être favoriser un Français. Oui, sachant qu'on n'est pas forcément top en contre-la-montre. Non, mais tout à fait. Tu peux avoir raison, même si je n'y crois pas aux Français. Bref, mais il y a un petit peu de... Moins de montagne aussi. Il y a un contre-la-montre par équipe. Moi, j'aime bien. C'est toujours intéressant. C'est un format un peu différent. J'aime bien voir ça. Le problème, c'est que ça avantage toujours les grosses teams. Donc, il ne faut pas qu'un favori soit dans une équipe un peu plus faible. Parce que sinon, déjà, il prend quelques secondes qu'il faut rattraper plus tard. Moi, je trouve le parcours assez équilibré. Moins de contre-la-montre. La montagne, je trouve qu'il y a un tout petit peu moins qu'avant, que les années d'avant. C'est un sentiment, tu penses ? C'est assez équilibré. Là, par exemple, on a combien d'étapes de montagne ? On en a six, je crois. Un truc comme ça. Deux, sept, six. J'ai l'impression qu'il y avait un peu plus les années d'avant. Mais deux jours de repos. Ça, c'est classique. Voilà. Et puis, bon. Ça, c'est le parcours. Mais le parcours n'est rien tant que tu ne mets pas les coureurs en face. Et vu qu'il y a eu pas mal de désistements, de forfaits, tout ça. Ça peut rebattre un petit peu les cartes aussi. Même s'il y a des favos qui se dégagent, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, ceux qui étaient très faibles en contre-la-montre sont un petit peu moins impactés. Donc forcément, je pense que tu parles de barder des gens comme ça. C'est ça. Qui ont un peu plus de difficultés. Mais voilà. Moi, je vais être devant, forcément. Je vais regarder un petit peu tout ce qui se passe. Et puis, on va faire un point petit à petit après aussi par rapport aux différents maillots. Toi, tu en penses quoi du parcours ? Je le trouve assez déséquilibré. Mais en termes d'étape de plaine, d'étape de montagne, je te rejoins assez. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est les étapes de montagne qui se situent toujours. Enfin, il y en a beaucoup. En tout cas, il y a de nombreuses arrivées à plus de 2000 mètres. Ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, j'ai hâte de voir plus sang. Et j'ai hâte de voir aussi le plateau des Belles-Filles. C'est la sixième étape. Sachant que tu as une info. Oui, c'est une info. C'est le site Velo101.com qui a recensé quatre points intéressants sur ce parcours. Il y a la fameuse planche des Belles-Filles qui va arriver assez tôt à la sixième étape. Et puis, le site Velo101.com nous informe que, grosso modo, la planche des Belles-Filles, c'est sept kilomètres à presque 9%. Bon, c'est court, mais c'est intense quand même. C'est intense. C'est d'ailleurs, ça monte. Et en 2012 et en 2017, le Tour de France s'était passé sur la planche des Belles-Filles. Cette même arrivée déjà programmée en première semaine avait, grosso modo, un petit peu dessiné le classement final. En 2012 et en 2017. C'est pour ça que je voulais que tu donnes une notion. Non, mais c'est intéressant. Donc, à ce livre, il faut un moment. Voilà. Ceux qui ont l'info, là, maintenant, vous regarderez un petit peu ce qui se passe à la fin de l'étape de la planche des Belles-Filles. Et puis, écoutez, il y aura peut-être des choses à se dire à ce moment-là. Ça peut être intéressant. Mais j'aime bien ce type d'info, là. Même si ça reste sur deux courses d'avant. Tu ne pourras non plus tirer des grosses conclusions. Mais voilà, c'est un petit détail intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'autre information apportée par Velo101.com, bon, ça, vous l'avez sans doute remarqué, c'est que au niveau contre la montre, c'est assez restreint. C'est ce que je disais avant. Ça peut avantager des coureurs qui sont un petit peu moins bons en contre la montre. C'est ça. Et dernier contre la montre à plus d'une semaine de l'arrivée finale. Ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent, c'est ça. Sachant que, ouais, après, il y aura encore l'avant-dernier, l'avant-avant-dernier et l'avant-avant-dernier. Je pense que c'est des étapes de montagne. Donc, voilà, il y aura encore des choses à faire au niveau chrono, rattraper du temps ou en perne. Non, non, très intéressant. Bon, ça part de Belgique, on n'a pas dit. Voilà, c'est européen. Non, mais là, vous avez le droit de me jeter des petites tomates et des petits cailloux. Moi, on revient vite fait sur les nombreuses arrivées à plus de 2000 mètres d'altitude. Ça, c'est une info super importante par rapport à ce tour. Même si ça donne l'impression d'être un peu déséquilibré en termes d'alternance d'étapes de plat et de montagne. Cette année, on a trois arrivées en haut d'altitude, ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire du tour. L'étape 14 qui finit en haut du tourmalet, l'étape 19 à Tignes et l'étape 20 en haut du Val-Torins. Oui, en fait, il y a cinq arrivées au sommet, mais trois grandes arrivées au sommet. Voilà, ça, c'est clair. Qui est favorisé par ces arrivées à plus de 2000 ? J'allais plutôt dire qui serait défavorisé. Et j'avais déjà dit, mais moi, après, il est troisième favori, parce que c'est aussi le jeu des chaises musicales. Après, il tient la forme de sa vie. Il n'y a pas de souci. C'est Fulsang de l'équipe d'Astana. J'ai vraiment du mal à le voir. Bien, bien finir sur ces grandes étapes à plus de 2000 mètres, parce que, normalement, c'est son problème à lui. Alors, il tient la forme de sa vie. Ça, c'est beau pour les colons bien ? Oui, justement, là, je parlais de celui qui allait avoir un peu de mal. C'est bon pour tous les grimpeurs, que sont Bernal, Quintana, Bardet aussi. Ceux qui grimpent très bien, Pinot. Le problème, c'est qu'il faut être un bon grimpeur, un rouleur. Parce que si, par exemple, parce qu'on pense à Bernal, mais Bernal, l'avance sur Quintana, c'est Bernal, il roule bien aussi. Même si Quintana, ce n'est pas le pire. Mais voilà, quand tu gagnes un Tour de France, de toute façon, il ne faut pas que tu aies de points faibles. Or, le souci des Français, généralement, c'est qu'il y a toujours un point faible. Généralement, c'est le contre-la-monde pour Bardet, par exemple. Mais il ne faut pas avoir de points faibles. Alors, Bernal, c'est un Colombien qui, apparemment, n'a pas vraiment de points faibles. En contre-la-monde, il arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Il est dans une grosse team. Guéren Thomas, on l'a vu l'année dernière, n'a pas trop de points faibles non plus. Après, il faut voir s'il va réitérer ces choses-là. C'est les trois fois vaux que je t'ai donnés, là. Dans l'ordre, c'est Bernal, Thomas et Fussang. D'ailleurs, c'est marrant parce que Bernal n'est pas ses favoris. Alors qu'apparemment, ce serait toujours Guéren Thomas qui serait leader. Donc, c'est un peu bizarre. Enfin, ça dépend des boucles. T'en as qui le donnent favori, t'en as qui le donnent second favori. Après, tu as Damiez, Richie Porte, Thibaut Pinot. Cette année, quand tu regardes ça, à part les... C'est plus ouvert que quand tu avais Froome, si tu avais du Moulin, si tu avais des choses comme ça. C'est vrai que cette année, s'il y a une année ou jamais, comme on dit, c'est cette année. J'ai quand même du mal à voir un Français l'emporter. Et il y avait une autre info, peut-être que je ne sais pas. Je te la donne. C'est les arrivées en station avec des routes larges. La Team Ineos s'annonce encore une fois. L'équipe phare, lors de ses étapes montagneuses, et ce genre d'arrivées avec des grandes routes, ça pourrait les avantager ? Parce que tu veux dire qu'ils seront en chasse derrière les leaders, s'il y a des leaders en ce moment-là de la course, pour imprimer un train et tout. C'est sûr que pour ceux qui disent la Tour de France, des fois, vous n'avez pas beaucoup de passages, parce que tout le monde est spectateur à droite et à gauche. Donc forcément, c'est compliqué de mettre une stratégie d'équipe pour rouler, pour aller chercher les gens devant, passer des relais. C'est mieux les routes larges. Donc oui, ça ne m'étonne pas que ça pourrait les avantager. Après, il faut voir si le gars devant, il a plusieurs minutes d'avance. De toute façon, c'est un peu mort. Mais oui, ça ne m'étonne pas que ce soit une stat, une stat justement en route large égale un travail plus facile pour une Eros. Ça, ça paraît assez logique. On a évoqué un petit peu le classement général. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer sur ces paris long terme, sur la victoire en Tour de France, avec ses trois grands favoris ? Tu répartis ta somme entre ces trois-là et éventuellement un autre qui pourrait sortir ? Déjà, je lui dirais, bon, t'as loupé le coche. Ouais. Déjà, première d'un truc. T'as loupé le coche. Bref, si t'as loupé le coche, tu fais quoi ? Alors, je te dis, le troisième favori Fulsang, à titre personnel, j'y crois pas. Donc, la cote à 6, 6,5, là, je l'enlève. Quand je regarde derrière, à Tamia, j'y crois pas non plus. Et après, on arrive à Ritchie Porte. Là, je me méfie de lui. Je me méfie de lui parce que s'il tombe pas et je me dis que lui, il peut avoir son pic de forme qui arrive au très, très bon moment. Je ne l'ai pas fait forcément grand-chose pour l'instant, mais voilà. Les coureurs savent se préparer, comme je dis, parallèle avec l'athlétisme. Thibaut Pinot, pareil. Après, t'as Quintana, Kruschwik, Bardi. Franchement, quand tu regardes comme ça, Bernal, Thomas, Tim Mineos, j'ai du mal à voir comment ça peut leur échapper, la victoire, sachant qu'ils sont tous les deux cotés à plus de 3. Si tu prends les deux, t'arrives à avoir une cote moyenne 1,55, 1,6. Ça paraît intéressant. Par contre, c'est dommage, c'est un peu tard. Moi, Bernard, je crois que je l'ai touché à 6 et Thomas à 5. J'avais du moulin, mais il est remboursé. Voilà. Donc, je pense que c'est toujours intéressant. Puis ça met un peu de piment. Parce que j'ai vraiment, vraiment du mal à voir derrière qui peut. J'ai beau regarder, on n'en parlera de Nibali, mais Nibali, je le garde pour autre chose. Voilà, j'ai du mal à voir. Alors, on me parle de temps en temps aussi de Haru. La cote, c'est vrai qu'elle est grande sans, mais pareil, j'ai du mal à le voir. Donc, ouais, les deux favoris pour moi aujourd'hui, tu mettrais quelque chose sur les deux, là. Tu répartis bien. Tu as une cote 1,55, 1,60. Donc, why not ? Tim Mineos, on sait ce que c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancienne Sky. C'est un peu du sûr, à moins qu'ils tombent tous les deux. Ce qui est possible. Non, mais c'est vrai que c'est possible. Bon, voilà, j'ai du mal à ne pas avoir un de ces deux-là gagné. Alors, justement, on a fini avec le classement général. On regarde un petit peu du côté du maillot à poids, le classement du meilleur grimpeur. Oui. T'évoquais Nibali. Pourquoi donc ? En fait, après, quand vous cherchez un peu, quand vous suivez l'actualité, parce que c'est lui qui l'a dit. Il dit, soit il vise une étape, soit il vise le maillot à poids. Voilà. Donc, Nibali qui te dit ça, tout de suite, tu vas regarder la cote. Et la cote, elle est quand même à 15. Oui. Je trouve ça franchement haut pour quelqu'un qui l'a un petit peu annoncé. Alors, le favori, c'est Alaphilippe. OK. Moi, il note, il l'a fait l'année dernière. Mais intrinsèquement, si tu as la lutte entre Nibali et Alaphilippe en montagne, il n'y a pas photo. Et tu as pré-Barguil. Barguil. Oui. Le breton champion de France, attention. Mais carrément. Pareil, mais intrinsèquement, il n'y a pas photo. En montagne entre les deux. Donc, voilà. Si j'avais quelque chose à prendre, une cote à prendre, j'irais plutôt sur Nibali, parce que pour moi, la value, elle est là à 15. Sachant que les deux dernières années, sur les trois dernières années, Alaphilippe, l'année dernière, qu'elle a gagné Mano à poids, je crois qu'il était coûté à 50. Un truc comme ça. Et l'année d'avant, c'était Barguil. Il devait être côté aussi 60 ou quelque chose comme ça. Le maillot à poids, pour les bookmakers, c'est un casse-tête à côté, parce qu'en fait, tu te retrouves à jouer le maillot à poids parce que c'est des circonstances de course, en fait, qui font que. Tu peux dire que tu le vises, comme Nibali, et puis, bon, et encore, il a l'air à dire, soit une étape, soit... Mais s'il va chercher une étape assez tôt, dans, je ne sais pas, c'est quand, les premières étapes de montagne, une fois dans une semaine. La planche des belles filles ? Ah ben, voilà. Donc, s'il part là-dessus, aller à chercher, qu'il prend un peu de points et tout, il se dira, bon, ça y est, j'ai gagné une étape, j'ai pris des points, je vais continuer à gagner des points. Ça peut être intéressant. Sinon, s'il n'arrive pas à le faire, bon, ben, voilà, il visera une étape plus tard. Après, tout dépend quand il la vit. Du coup, c'est peut-être pas une bonne idée, autant temporiser, pour le coup, sur le maillot à poids. Mis à part Nibali, quoi. De toute façon, les codes du maillot à poids, elles ne vont pas changer avant l'étape numéro 6, quoi. mais bon, moi, je mettrais quand même quelque chose sur Nibali à 15, parce que j'estime que la value est là. Puis Alaphilippe, c'est pareil, il va viser maillot à poids, ou, alors, comme j'ai entendu certains, maillot vert, peut-être, j'ai entendu, certains... La cote est haute sur le maillot vert aussi, pour Alaphilippe. Certains parlaient de ça. Après, la cote est haute pour tout le monde, parce que Sagan est favori à 1,50, donc il prend tous les pourcentages. Mais Alaphilippe, c'est le 6e ou 7e favori, tu vois, en maillot à vert. Donc, j'ai du mal à avoir lutté contre Sagan, mais... Un doublé, comme Jalabert. Il avait fait... Oui, parce que, à la base, Jalabert, c'était un sprinter, il est passé Montagnard. C'est ça, non ? Ok. Je ne sais pas si tu as vu la controverse avec Martin Fourcade, enfin bon, bref. Où ils sont en train de... Ça remonte il y a 5 ans. Bon, bref. C'est un vieux truc. Honnêtement, Alaphilippe, à 2,5, ce n'est pas valu, parce que, comme je vous le dis, Maillot à poids, c'est un peu compliqué. Et Bargui, il a combien ? 6, 7 ? Oui. Voilà. Plus, si j'avais à choisir, je ne pourrais pas mettre plus la pièce ou le billet sur lui, parce que la cote est plus intéressante, mais je n'irais pas sur Alaphilippe à 2,5. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Autant, si on passe maintenant au maillot vert, Sagan, à 1,50. Parce que l'année dernière, il faut se rappeler que s'il n'a pas pris sa pénalité, s'il n'est pas exclu, pour moi, il le gagne. Cette année, il sera revanchard même s'il a l'air un petit peu moins en forme. Après, 1,50, ça reste du 1,50. Ce n'est pas... Pas sur un truc comme ça. C'est Sagan. Même Sagan, 1,50, je te dis, il peut aller vite sprint plat, il grimpe des petites côtes, des moyennes côtes, ce que forcément les zones ne le font pas. Il y a Mathius qui le fait, mais les autres ne le font pas. Là, Lafilippe, c'est pour ça, je pense qu'il est 6 ou 7ème au maillot vert, parce que lui, il arrive pareil à grimper des... C'est un puncher, c'est tout de les Ardennaises et tout. Quand ça monte, quand ça descend, les montagnes russes, lui, il adore ça. Donc Sagan, 1,50. La question, c'est quoi ? Je n'ai pas pris ma décision. Est-ce que sur 1,50, sur le Tour de France, il y a peut-être d'autres paris à trouver qui sont plus safe quand même ? Oui, mais tu vois, 1,50, c'est censé être safe parce que tu as un gros pourcentage de probabilité qu'il le gagne et c'est Sagan. Sagan, s'il ne tombe pas, s'il n'est pas exclu, s'il n'est pas hors délai, tout ça. C'est son objectif. Non, il ne sera pas hors délai. C'est son objectif. J'ai du mal à avoir quelqu'un d'autre que lui le remporter. Je n'ai pas pris ma décision, désolé encore, mais j'ai besoin de voir parce que d'ailleurs, ta groenée vegan, lui sur le plat, il va accumuler des points mais il dit que ça va monter un peu. Au revoir. Donc voilà, je ne me prononce pas encore sur le loyau vert. Ok. Il y a d'autres possibilités de Paris ? Moi, j'en vois peut-être quelques-unes. Je ne sais pas, moi, est-ce qu'un... Il y a Meilleur Jeune aussi, avec Barmal. C'est ça. Bernal, c'est le favori aussi. Et honnêtement, intrinsèquement, il n'y a pas photo, c'est lui meilleur, mais je crois que c'est un 40. C'est aussi bas. Mais je ne vois pas qui peut rivaliser avec Bernal. À moins qu'un jeune parte un jour où tout le monde laisse rouler et qu'il prenne 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, tu vois ? Ce qui peut arriver. On a déjà vu des choses comme ça. J'ai du mal à... J'ai du mal à voir qui peut, en jeune, être meilleur que... être meilleur que Bernal. J'ai vraiment, vraiment du mal. Alors, la cote est basse, il n'y a rien de... Voilà. T'as le français Godu, qui est 3ème favori, mais déjà à 15, un truc comme ça. T'as Henrique Emas, ok. Ouais. Lui, bon, après, voilà, pour les boucles, c'est lui l'adversaire le plus sérieux, mais il est à 4. Je te dis, c'est... Voilà, il faut voir si c'est vraiment Guérin Thomas, le grand leader de l'Ineos qu'il est en fort et qu'Anne Bernal doit être son lieu de nom et ne peut pas, en gros, jouer le maillot blanc parce qu'il doit rester pour aider Thomas. Voilà, mais ça, je fais des suppositions, je ne suis pas dans la tête des directeurs de course de chaque équipe. C'est là qu'il est intéressant de cette équipe, c'est que c'est un sport individuel d'équipe stratégique. C'est pour ça que c'est génial et si vous pouvez regarder et même des fois, il y a des paris en live à prendre, des superbes trucs à faire. Voilà, essayez de voir ça mais ouais, Meilleur jeune aussi, Bernal, c'est le gros, gros favori intrinsèquement, il n'y a pas de problème mais voilà, l'effet de course, qu'est-ce qui va se passer exactement ? Je préfère privilégier dans le Tour de France et que l'inclame plutôt des cotes grosses, ça ne veut rien dire mais avec une value intéressante. Je voulais revenir avec toi peut-être sur des paris qu'on peut voir sur certains sites. Un Norvégien gagne au moins une étape, un Italien gagne au moins une étape, un Allemand, un Belge... Oui, mais ça c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait tu dois faire la liste de tous les Allemands, les Belges, je ne sais pas, tu me parlais des Polonais aussi, qui font la course et puis tu regardes potentiellement qui dans cela est capable d'aller chercher une victoire. C'est ça, c'est tout. Les Belges, déjà, au sprint d'un ou deux clients. En montagne, je ne sais pas si tu as est-ce que les Colombiens vont gagner une étape ? Tous les Colombiens en montagne, voilà. Je rappelle, c'est qui ? C'est Carapace qui a gagné le dernier grand... C'est lui ? C'est un Colombien ? Oui, c'est ça, il a gagné le dernier tour. Donc, oui, c'est... Pour ceux qui sont intéressés par ce pari-là, notez tous les coureurs de la nationalité qui vous intéressent et essayez par rapport au profit des étapes de vous projeter, savoir si un de ceux-là est capable d'aller chercher une victoire ou pas et vous saurez si ça vaut le coup ou pas d'aller mettre un billet dessus. Donc, tu as quoi comme cote ? Tu as un exemple ? Je ne sais pas, je regarde un Allemand qui gagne au moins une étape à 1,50. C'est toujours pareil. Tu vois, la cote n'est pas très très haute. C'est toujours pareil. Tu peux les combiner ça ou pas ? Tu peux mettre un Allemand, un Colombien ? Je ne sais pas, je pose la question. Très bonne question. Ça serait rigolo ça. Ça m'étonnerait parce qu'ils sont devenus frileux. les bookmakers sont devenus assez frileux et je ne pense pas que ce soit possible. Si ? Je vais te dire. Essaye, voilà, on va vous donner ça comme ça. Je crois que ça n'a pas l'air de marcher. Oui, tu m'étonnes. Si tu fais ça, ça peut faire des cotes assez sympathiques des fois et ça ne m'étonne pas qu'ils te... Ça ne m'étonne pas qu'ils te l'interdisent. C'est pour ça, ce n'est pas évident à savoir si un Allemand va gagner ou pas une étape. C'est assez complexe à dire. Mais voilà, tu as qui comme Allemand ? Tu as Burgarde. De temps en temps, tu peux le voir dans des échappées. Sajman, lui, c'est un jeune qui arrive, il peut peut-être tirer son épingle. Il faut vraiment faire tout la... Je n'ai pas toute la liste des Allemands en tête là, mais il faut vraiment la faire et regarder un petit peu le potentiel par rapport aux étapes. Combien vous avez de montagnards, combien vous avez de gars qui sont forts contre la montre et tout ça. Et à un moment donné, vous décidez d'aller... Mais il y a forcément des coups à faire. Il faut aller gratter. Tout à l'heure, j'ai vu Grand Nevegen. Le sprinter gagne une ou deux étapes à 2,70. Il va en gagner une, ça j'imagine bien, c'est sûr. Deux, je le vois bien aussi. Est-ce qu'il va gagner la troisième ? C'est ça la question. Sachant que la troisième, la cote, elle descend à 1,60 ou je ne sais pas quoi. Plus de trois, trois ou plus. Voilà, des fois, je me pose comme ça là, c'est difficile à se projeter parce que mine de rien, tu regardes combien il y a d'arrivés au sprint, il peut gagner les trois. Après, tout dépend s'il est bien amené par sa team, s'il a un bon train. un train, c'est en fait les courants de sa team qui se mettent devant, il y a un poisson pilote, il y a différents étages, c'est comme une fusée en fait. Et l'équipe accélère de plus en plus pour que lui prenne un speed derrière. Et en fait, généralement, les meilleurs sprinters ont les meilleurs poissons pilotes, c'est-à-dire le dernier bonhomme qui part de la fusée pour vraiment le lancer au dernier moment. Et plus vous avez un meilleur poisson pilote, plus vous avez de chances aussi de gagner parce qu'il va bien vous placer. Voilà, il y a tout ça à regarder. Comme je dis, le cyclisme, et d'ailleurs, je ne sais pas, mais il se parlait de plumet de l'oreillette. T'imagines le bazar. Bernard Hinault, par exemple, il prend de plumet de l'oreillette. Ouais, mais au moins, voilà, tu vois, c'est libre cours aux coureurs parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu cadenassé. Voilà, mais comme je vous dis, il y a moyen de faire des jolis coups des fois autour de France. À la FIB, l'année dernière, je crois que c'était une cote à 50 bargués de l'année d'avant, 70, tout à l'invers, je ne sais plus. Pour le maillot à poids, c'est super, des fois, ça peut être super intéressant. Voilà. Et après, il y a d'autres trucs, il y a team crashification aussi, meilleur classement par équipe, qu'est-ce qu'on a zappé, on a parlé de maillot vert, voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de tout. et puis de toute façon, ça continue. Podium, il y a les podiums, et les top 10, il y a moyen aussi, je pense, de faire quelque chose. Podium, écoute, dans le podium, voilà, si vous arrivez à jouer un ou deux coureurs à des cotes à 5-6, aujourd'hui, c'est quoi le podium ? Bernal 1,55, Thomas 2, Fussang 2, à 2,60. Tu vois, le Fussang à 2,60, celui-là, je me dis, quelqu'un peut lui prendre sa place. Et tu regardes derrière, Richie Porte, 5, top 10, ça peut être plus, mais après, tous les books ne proposent pas forcément des top 10. Mais vous, si vous avez un peu des préférences par rapport aux maillots, différents classements, n'hésitez pas, on pourra en discuter, mais il peut y avoir des petites choses intéressantes à faire, comme dans tous les Tours de France, et puis avec son lot de chutes, de choses comme ça, qui peut rebattre les cartes assez rapidement. C'est un événement impondérable. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme au foot. Ouais, enfin, il y en a un peu moins comme au cyclisme. Oui, mais déjà, ce n'est pas un score à points, c'est un score à temps. Pardon, et comme je vous ai expliqué, les bookmakers ont plus de mal avec les sports à temps. Voilà, à modéliser, c'est un peu plus, c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'ils galèrent un peu plus. Les foot, c'est basique, c'est un but, un point, c'est assez simple pour eux à sortir des choses comme ça. le cyclisme, c'est pour ça que j'en connais quelques-uns, style, bon, Luigi, il aime bien ça, la Tipeee, il y a El Perata aussi sur Facebook. Voilà, c'est des gens qui adorent le cyclisme, qui s'y connaissent bien et eux, ils ont bien compris depuis longtemps qu'au niveau du cyclisme, il y avait des choses à faire. Très bien. Bon, même s'il y a moins de choses à faire, on va quand même en parler. C'est les deux finales qui nous attendent. ce week-end, on commence avec la finale de la Coupe du Monde féminine et on va parler donc de cette finale. Oui. Bon, Etats-Unis, Pays-Bas. Bon, Etats-Unis, sans problème, voilà. Bon, on s'arrête là. Là, il faut expliquer. Les Pays-Bas, un petit peu décevant par rapport à leur match. sans problème, ah oui, tu ne parles pas pour gagner pour l'instant, tu es en train de faire l'analyse. Ouais, c'est ça. Ok, pardon, autant pour moi. Non, après, je vais te laisser faire quand même une meilleure analyse que ça. Si c'est ça, youpi quoi, bravo. Non, mais c'est pour ça, je pensais que, vas-y, je te laisse finir. Non, voilà, sur les Pays-Bas, hier, le match a laissé, c'était une purge quand même. Je n'ai pas tout vu, mais j'ai regardé un peu. Je ne comprends pas, parce que moi, j'avais un peu un 1er mi-temps, je ne trouvais pas ça dégueu, en fait. Après, je n'ai pas regardé la 2e mi-temps, j'avoue, ni les prolongations. Mais, bon, déjà, ce qui se passe, 24 heures de moins de repos, des prolongations dans les jambes en plus, tu es censé être moins bon. Voilà, quand même, tu cumules un peu les merdes. Et on se rappelle un peu cette sortie qui pouvait paraître prétenceuse de la part de l'entraîneur américaine qui disait qu'elle avait probablement les deux meilleures équipes du tournoi, en parlant de son équipe type et de son équipe... Une remplaçante. Ce qui n'est pas forcément faux. Je me pose la question sur Rapino, de l'établi ou pas l'établi. Tu sais ? Ah non, tu ne sais pas encore. Non, on verra. Elle a dit, elle espérait pour la finale, mais on verra bien. De toute façon, c'est dimanche. Bon, après, les côtes des Etats-Unis, ce n'est pas folichon, vous devez tourner autour de 1,45. Mais en même temps, quand vous voyez un peu... Alors, est-ce qu'une cote 1,45, j'y vais très rarement chez les hommes, ça c'est sûr, chez les femmes, est-ce que c'est la même chose ? Moi, j'ai tendance à dire que les Etats-Unis à 1,45... Sachant qu'à chaque fois, enfin, depuis l'écart, ça s'est terminé à 2,1. Les Etats-Unis, ils emportent sur le même score. On peut imaginer un match... Oui, mais regarde, 2,1 contre la France, normalement, il y a 3,0. Donc, en fait, après, il ne faut pas juste regarder les scores. Tu as les deux matchs. L'écart de niveau est plus grand qu'un but. Le 2,1 ne reflète pas ce qui s'est passé. Il faut toujours regarder ça. Il y en parlera tout à l'heure du Chili-Pérou, de cette nuit. Mais, en gros, j'y mettrais bien, quand même, déjà, pour suivre le match, avec intérêt. Mais c'est à 17h, c'est chiant, un match à 17h. Ils nous ont fait la même Non, mais tu veux une finale à 21h. Pourquoi les femmes, on les met à 17h ? Ça, c'est pour les Etats-Unis. Oui, et pas faux. On n'a pas pensé à ça. Oui, mais alors, ok, on change. Pourquoi la 3ème place Angleterre-Souette, c'est à 17h le samedi ? C'est pour l'Angleterre, ça c'est faux. C'est pour la Suède, ça c'est faux. Hop, ça casse le truc. Tant pis, j'ai essayé. J'ai essayé. C'est pour crever, tout. Non, mais c'est chiant, 17h, bon, je ne sais pas, c'est nul. Tu mets le match à 21h, ça c'est sûr, je te le regardais en entier. Etats-Unis, Pays-Bas, 17h, quand tu as des gamins, tu es peut-être ailleurs, ou tu es en train de faire autre chose. Bon, on verra ça, mais ça vaut, je pense, quand même son billet. J'ai du mal à... Victoire sage, les Etats-Unis, dans le temps réglementaire. Pourtant, c'est pas sexy, mais il y a une différence de niveau, il y aura une différence de fraîcheur. En plus, à 17h à Paris, ça doit cogner, non ? Je ne sais pas quel temps il fait ce week-end, mais attends, oui, à Bruxelles, j'ai vu que ce sera un petit peu mitigé pour le prologue. D'accord, de toute façon, il fait beau, surtout dans la France, d'ici la prochaine semaine, et les prochains jours. Ah oui, tu es comme ça, tu es Jean-Michel Grenouille, tu nous fais la météo dans Paris gagnant. Quand tu regardes aussi, par exemple, Wimbledon, s'il faisait 35 degrés, tu fais attention à ça, tu as des joueurs qui ne supportent absolument pas la chaleur. Quand tu as l'Open d'Australie ou l'US Open, c'est pire, quand il fait super humide, très chaud, super humide, t'en as qui explosent. Bref, mais pour ça que oui, il faut quand même regarder de temps en temps un peu ce qui se passe, surtout pour les sports, bien sûr, pour les sports outdoor, pas pour les sports indoor. Donc là, pourquoi pas, petit billet sur les Etats-Unis, j'ai du mal vraiment à voir les Pays-Bas résister. Donc voilà, ça c'est pour cette analyse-là. Et si on va sur la Copa, le Brésil va-t-il le faire ? Ça fait un moment, combien tu sais ? Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas ? La dernière Copa ? Ou le dernier titre majeur ? Ça fait un moment, non mais non. Ça date, je crois. Ça doit faire quelques années, quand même, parce qu'ils attendent ça avec impatience. Ah ben là, c'est à 22 heures, tu vois ? Ah mais c'est peut-être à cause de ça aussi. Je n'avais pas pensé. Championnat du monde, Coupe du monde, Femmes, Tant meuble pendant que je regarde le palmarin de la Copa. Ça n'a aucune incidence sur les paris sportifs, mais s'ils avaient mis la finale du championnat du monde à 21 heures, et que la Copa, c'était à 22 heures. Au niveau des droits de diffusion de télé, je pense que c'est les télés qui ont eu le... Je n'avais pas fait gaffe, mais je pense que c'est ça. C'est bon. Dernier titre du Brésil en Copa, c'était 2007. Oui, ça fait 12 ans. Ça date. Donc voilà, j'ai ma réponse pour les horaires. C'est encore la télé qui fait ça. Brésil-Pérou, Brésil à 1,30. Autant hier, pour avoir... J'ai regardé le match en Chili-Pérou. Je n'ai pas trop compris parce qu'en fait, le Pérou jouait quand même en contre. Il y a eu une domination quand même du Chili. On sait très bien que dans le football moderne, dominer n'est plus gagner. Ça, on le sait. Barcelone le sait aussi. Faire tourner la balle, ce n'est pas pour ça que tu vas gagner des champions. Mais c'est fou parce que tu as 65% de possession pour le Chili, 35% pour le Pérou. 19 tirs au but à 9. 7 tirs cadrés pour le Chili, 3 pour le Pérou. Le Pérou a gagné 3-0. Bon, bah tu as 3 tirs cadrés, 3 buts. C'est fou. C'est quand même assez hallucinant. Voilà, c'est le foot. Les Chinois ont loupé un pédo à la fin aussi. Enfin bref, quand ça va pas. Et déception sur cette Copa Américas, ce n'est ni le Qatar ni le Japon. Mais c'est pas l'Argentine non plus. Sélection invité qui aurait pu gagner la Copa. Ça aurait été drôle. Non, mais j'espère que tout le monde a compris que l'Argentine maintenant, voilà quoi. Les bookmakers ont toujours tendance à les mettre. Là, c'est le deuxième favori. Mais excuse-moi, mais c'est compliqué l'Argentine quand même. C'est très, très compliqué. Franchement, voilà quoi. Je pense que c'est mort. Messi, il ne remplacera jamais Maradona dans le cœur des Argentins. Sachant que maintenant, Messi est plutôt considéré comme catalan et pas comme... Parce qu'il est parti très tôt. Alors que Maradona, c'était plutôt un gamin du peuple. Mais voilà, c'est... Hier, le match, il m'a totalement surpris. Pour tout vous dire, moi, je voulais plutôt chez l'Hydro-Nomètre. Donc ça m'a vraiment surpris. Là, la cote, elle n'est pas sexy pour le Brésil. 1,30, c'est quelque chose comme ça. Donc moi, je ne m'aventirais pas là-dessus. Toi, tu... Non, non. Bon, rien. Et donc, si on enchaîne avec le Super Rugby... Ah oui, parle-nous un peu de rugby et des Jaguars. Alors, pour ceux qui font le rugby et Jaguar, tout le monde connaît. De toute façon, c'est l'emblème des... Vous avez, comment j'allais dire, les Argentins. Voilà, c'est ça. Bon, on reste dans le fait là. Si tu dis qu'il y a une équipe de rugby qui a comme logo des hamsters, je prends. C'est qui ça ? Ah, tu dis qu'il y a une équipe ! Qui est ? N'importe quoi. Remarque, t'en as bien qui ont un coq. Ou le chinchilla. Le seul oiseau qui chante les pieds dans la merde. C'est vrai. Comme ça, disent les Anglais. Pour nous. Donc, les Jaguars, c'est quasiment l'équipe d'Argentine. Et oui, ils sont malins par rapport à nous, les Français. C'est qu'ils ont intégré le Super 15. Le Super 15, en gros, tu te batailles avec toutes les nations forcément du l'hémisphère sud. t'en prends de l'expérience, mine de rien. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Pour la première fois depuis qu'ils sont entrés au Super 15, ils sont en finale. Ils ont été assez impressionnants, surtout chez eux. Ils sont super impressionnants chez eux. Et pour tout vous dire, le staff des Jaguars travaille en étroite collaboration et le staff des Argentins. C'est pour ça que j'en ai déjà parlé à une émission d'avant où j'ai peur pour la Coupe du Monde. C'est pour ça que ça pue du cul pour les Français en face de poule. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis ça. Ça me fait vraiment peur. La troisième place ? En même temps, les Anglais, je pense qu'ils sont un cran au-dessus, mais ça va jouer entre nous et les Argentins. Si il y a un match, ça ne va pas louper, ce sera celui-là. Pour moi, déjà, j'avais pris ces 3,5. Je crois que les Crusaders gagnent la Super 15. Donc tout ça, j'avais joué ça. Maintenant, c'est facile d'arbitrer. Mais on va dire que les Crusaders sont favoris, même s'ils ont perdu deux pièces maîtresses en 2000. J'ai du mal quand même à voir les Jaguars l'emporter. Après, why not d'un petit handicap ? un truc comme ça qui pourrait être intéressant. Dans la saison, cette saison, les Crusaders ont quand même été battre les Jaguars 40 à 14. Ça, c'était en avril 2018. Généralement, il n'y a pas photo entre les deux teams. Seulement, les Jaguars viennent d'enchaîner. Ils ont été des Hurricanes, des Boratas, les Reds, les Sharks, les Sunvaux, les Schiffs et les Brumbies. Autant vous dire que c'est assez et ils ont mis une claque aux Brumbies en demi-finale 39 à 7. Ce qui est intéressant, sachant que les Cruzes sont favoris logiquement assez bas autour d'une cote à 1,15, le handicap tourne autour de 14. 14, c'est intéressant parce que c'est deux fois 7. C'est un essai transformé. J'ai quand même du mal à voir les Jaguars se prendre une grosse branlée. Je ne m'aventure pas sur ce match-là juste un peu en couve parce que je vous le dis j'ai déjà vaincu à 3,5. Mais si je n'avais pas joué là, je pourrais aller sur un handicap alternatif mettre quelque chose sur les Jaguars parce que j'ai vraiment du mal à aller voir se prendre une grosse branlée. Même si l'événement va faire que... Pour eux, c'est assez incroyable. Mais s'ils gagnent le Super 15, j'aurais bien voulu être en Argentine pour voir la fiesta que ça va être. Et tout ce que je vous dis depuis le début sur la Coupe du Monde, c'est à cause de cette équipe-là. C'est-à-dire que c'est une équipe qui joue tout le temps ensemble et qui est l'ossature de l'équipe argentine. Quand vous avez l'habitude de vous trouver les yeux fermés contre notre pauvre équipe de France du moment, j'ai peur. C'est pour ça que j'ai peur et j'attends avec impatience les codes d'Argentine-France. D'ailleurs, je suis en train de me demander et je vais vous le dire tout de suite parce que je ne veux même pas encore forcément être regardé parce que j'attendais encore un peu les handicaps. Eh bien si ! Je ne veux pas encore être voir. La France favorite à 1,60 ? L'Argentine à 2,30 ? Waouh ! Là, je vous le dis tout de suite, je vous le donne maintenant mais le match est le 21 septembre. Mais j'irai sûrement et je pense que la cote va chuter sur l'handicap de l'Argentine. Un joli handicap à plus 8, plus 9, plus 10 peut être très intéressant encore à une cote sympathique parce que j'ai du mal à voir nos Français foutre une... Déjà, battre des Argentins, je ne vois pas comment on va réussir. Mais bon, voilà, c'est... Oh, je suis surpris par... c'est surpris par la cote. Je trouve ça, bas pour la France. Bref, voilà, donc à voir si vous pouvez regarder le Super 15 et Crusaders contre les Jags. Très intéressante à suivre, je pense, une opposition de deux styles assez intéressante. Merci beaucoup Ben, on va donner rendez-vous aux auditeurs la semaine prochaine pour une nouvelle émission et peut-être dernière de la saison. Ouais, on arrive au mi-juillet. C'est ça, on va faire un petit break estival. Si jamais vous avez des questions à nous poser là pour tenir le mois, n'hésitez pas, c'est le moment, donc en commentaire, allez-y. C'est ça, on essaiera de faire ça, de faire un petit bien, de répondre un petit peu à toutes les interrogations que vous pouvez avoir. Il y aura sans doute des choses à suivre pendant ce mois d'août. Et sachant que, par exemple, la Ligue 2, ça reprend rapidement, ça reprend fin juillet, la Ligue 1, c'est début août, c'est ça, nous on a un Brest-Toulouse, je sais parce que, voilà, j'ai regardé. Tout à fait. À Brest-Toulouse, peut-être que d'ici là, on aura des latéraux, des attaquants à Brest. Pour l'instant, on n'a pas commencé notre transfert. En même temps, on est comme Marseille. On n'a pas commencé. Ça part plus que ça vient. On n'a pas commencé. Mais bon, il faut attendre les opportunités en fin de saison, enfin, en fin de Mercato, c'est toujours pareil. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, il faut être intelligent. Oh, ça va faire de la phrase finale. Pas mal. T'éblouis. Depuis le début. Depuis le début. T'as l'habitude. Allez, n'oubliez pas, oui, petit pouce bleu et tout. Moi, pareil, je ne vais pas tarder à refaire une webconf. Ça va apparaître en fin d'émission. Vous pouvez cliquer dessus, c'est gratuit. Voir un petit peu mon parcours, ce que j'ai fait, tout ça. On vous dit à très bientôt. Profitez du soleil et de la mer pour ceux qui en ont parce qu'il va encore faire une belle semaine en France. C'était le petit point météo final. Bravo. à la semaine prochaine et allez-y sur les questions. Salut, bye bye, ciao. Pariez-gagnant en émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada